Aujourd'hui, après des mois, après une attente interminable, mon retour en France, on va enfin chercher la nouvelle moto. On quitte ce cadre exceptionnel et on y va, c'est parti, j'ai trop hâte. Je viens d'arriver, Félix m'a dit que la moto était prête, elle est au milieu du showroom, alors on va aller la voir, let's go, c'est parti, j'ai trop hâte. Allez, venez, suivez-moi, en plus, il fait un soleil d'enfer hier sur la route, on a croisé la neige, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on est en t-shirt. Aujourd'hui, on est à GP Motors, on va chercher la moto, bon je pense qu'à voir la devanture, vous allez deviner la marque, je la vois. Vous allez deviner la marque, maintenant vous allez deviner peut-être le modèle, on va voir. Regardez-moi ça, elle est là, voilà, c'est quand même fou. Alors, marquez en commentaire, parce que là vous voyez que c'est un deux temps, mais vous n'avez pas la cylindrée, donc. Ceux qui vont être connaisseurs ou ceux qui ont l'œil, qui ont un petit peu l'intuition, vous allez savoir ce que c'est. Mettez en commentaire avant que je vous annonce, vous allez peut-être le voir tout de suite, venez, c'est la 200RR, mais cette fois en version racing. Donc avec tous les détails qui vont bien, les protège-mains, les petits détails anodisés, la couronne bimatière qui va bien, les calepieds, la déco, la petite selle aussi bicolore. Moi j'adore, 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 j'adore. En tout cas, vous voyez chez GP Motors, je vous ai expliqué pourquoi, parce que ça c'est super important. GP Motors cette année, ils ont m'aidé sur les courses, parce que oui, on se lance dans les courses. Alors attention, il va y avoir deux épreuctions pour la France, ça je vous connais, créer les dates, etc. Sur l'occasion qu'on se rencontre, que vous venez me voir, qu'on discute, etc. Et il y aura aussi une classique, c'est sûr, c'est la Randovergne, donc ça, ça va être fin juin, c'est acté. Et j'aimerais bien aussi faire la Véronèse, pour le moment c'est pas sûr, ok, d'accord. Donc, on a tout ça en préparation, il y aura GP Motors pour faire l'assistance. Donc, vous verrez certainement dans les vidéos, encore l'équipe de GP Motors, donc il y a Félix et son papa Yves. C'est une concession familiale ici dans le Gers, donc vous invite à venir faire un tour. Évidemment, si vous êtes dans le coin, que vous aimez les belles motos, ils ont toute la gamme bêta. Bon, cette moto, elle est quand même bien équipée, on va juste faire deux, trois petites j'ajustements. Ça va commencer par l'équipe déco, donc Bastien de Beer Cover, il est déjà en train de travailler dessus, ça va arriver très rapidement. On aura aussi une déco spéciale pour les courses. Ça, ça va être trop trop bien, donc quand vous allez venir, vous pourrez voir la déco. Et ce que j'ai aussi hâte, c'est la partie compétition que je vous ai présentée. Là, ça va nous permettre d'avoir déjà un lien avec Félix et Yves, parce qu'ils vont souvent être là sur les compétitions. Donc, on va pouvoir vraiment participer avec eux, partager et avoir une vraie discussion, parce qu'eux, ils ont un team avec leur concession. Et derrière, c'est hyper intéressant, évidemment, quand tu vas aller sur les courses, eux, ils ont une expérience. Donc, vous pourrez me donner des conseils. Ces conseils-là, on va pouvoir vous les partager. Vous allez pouvoir voir un peu l'effervescence, parce que moi, les compétitions d'enduro, en fait, je n'en ai jamais fait. Parce que j'avais fait la course à Lyon, l'indoor, mais c'était du motocross. Et aux Etats-Unis, j'ai fait deux courses, mais c'était plutôt des courses de cross-country ou de cross. Et je n'ai jamais vraiment fait d'enduro-enduro. Et là, ça va être trop intéressant, j'ai trop trop hâte. Trêve de blabla, je vais aller signer les papiers et on va ramener la belle à la maison. J'ai trop trop hâte. Là, je dis bien ton nom. J'ai le syndrome du... Je n'arrive rien à descendre mon moto sans qu'elle racle. Ouais, moi aussi, c'est pour ça que moi, je la sors par devant. Ouais. Enfin, ouais, vas-y, vas-y. Allez, on est parti, on y va. C'est fini. Ciao. Nous voilà prêts à rentrer en Auvergne. C'est parti. A très bientôt sur la moto. Sous-titrage Société Radio-Canada On se retrouve en Auvergne. Et je voulais vous expliquer pourquoi je choisis cette moto. Je pensais que c'était intéressant de vous dire parce qu'en fait, à la base, quand je suis rentré en France, j'avais d'autres motos en tête. J'avais pensé à un 2,5 ou 3,5, 4 temps. Je ne savais pas, Uswarna. Les KT me faisaient de l'envie. Ou alors, du 2 temps, peut-être 250 plutôt, aussi chez KT, pourquoi pas chez GazGaz. Et au final, vous savez, j'ai essayé les bêtas, j'ai essayé la 3,5 que j'ai beaucoup appréciée. Et j'ai surtout essayé la 200. Vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, tu as l'air de bien avoir aimé cette moto. Effectivement, je l'ai énormément aimée. Et elle m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchir. Et du coup, vous voyez, c'est celle-là que j'ai choisie. Attention, écoutez bien, un gros panneau de signalisation avec le point d'interrogation, là, comme vous voyez le smiley. Cette moto, c'est la moto que j'ai jusqu'à à peu près octobre 2024. Et ce n'est pas ma moto, c'est un prêt que Beta et JP Motors me font. Je pense que c'est hyper intéressant de vous le dire pour la transparence, ne serait-ce que pour ça. Le but, c'est bien évidemment que je vous fasse un retour honnête dessus. Eux, j'imagine qu'ils sont confiants par rapport à ce modèle-là, sinon ils ne l'auraient pas prêté. Et puis voilà, on a du pain sur la planche. Il va falloir qu'on roule avec, qu'on se fasse un avis. Et puis mes DM seront toujours ouverts. Je vous ferai aussi des retours régulièrement, vous dire ce que j'en pense. S'il y a des galères avec la moto, évidemment, je vous les partagerai. Je vous expliquerai ce qui se passe, les soucis qu'on peut avoir ou pas dessus. J'espère pas, je n'espère pas avoir des galères. Mais voilà. Et ce qui est aussi très important dans cette parenthèse du coup de transparence, parce que cette moto, je ne l'ai pas choisie. Parce qu'on me disait, écoute, je t'achète telle marque, c'est avec tes sous, et non, on te propose une moto gratuite, donc je vais vers la moto gratuite. J'ai contacté d'autres marques, il y a eu plusieurs marques qui étaient intéressées pour travailler avec moi. C'est moi qui suis allé vers eux, parce qu'ils avaient des modèles, des motos qui m'intéressaient de base. Et au final, parmi toutes les marques qui m'ont proposé de travailler, moi j'ai choisi cette moto-là que j'avais essayé, et j'avais eu quand même un petit coup de cœur dessus. Je me suis dit, ça vaut le coup de présenter cette cylindrée qui est assez unique. Beta, je pense que si on n'entend pas forcément beaucoup parler, donc pourquoi pas partir là-dessus, changer un peu. J'avais fait que du 4 ans, je vous l'avais dit, sur les cylindrées très définies, 2,5, 4,5. Là, on repart sur du 200, quelque chose de nouveau, et ça va pouvoir faire un peu un essai, un vrai essai sur quelque chose de nouveau, sur du long terme. Petite parenthèse remerciement, merci à Yves, merci à Félix de la construction GP Motors, qui ont joué le jeu, vraiment, c'est des crèmes, ça a été super sympa. J'étais avec eux la semaine dernière pour réceptionner la moto, merci beaucoup. Je voulais aussi remercier Beta France et Beta Italy, puisque c'est une première, ça ne s'est jamais fait. Le prêt d'une moto comme ça, sur du moyen, long terme, je ne sais pas comment on pourrait le qualifier, un influenceur, c'est une première, et ils me font confiance, ils nous font confiance, donc ça c'est cool. Merci à vous de suivre. Et justement, j'ai un petit bonus pour vous, c'est que, comme à l'ancienne, je reviens vraiment en enduro en France, mais avec des partenaires que vous connaissez, dont 24MX. Donc vous allez avoir 10% de réduction sur le site 24MX. Le code s'affiche juste en bas, vous pouvez le voir en description, il changera régulièrement, voilà. Donc si jamais le code ne fonctionne plus, vous me faites un petit message sur Insta, un petit message sur Snap, et vous allez voir, j'essaierai de le mettre à jour, de toute façon, sur ma bio Insta, sur ma bio TikTok, et comme ça, on sera au top. On a de la chance pour cette année d'avoir des partenaires qui nous suivent, et vous êtes toujours là après tant d'années, donc ça c'est cool. Plein de projets, des courses, des événements, des road trips, cette moto à tester. On a aussi une autre moto qui arrive en cross, ce ne sera pas une bêta, voilà. Pour le spoil, au moins, vous avez un peu d'informations, il y aura de la nouveauté, ça va bouger dans tous les sens. Et puis, il n'y a plus qu'un, il n'y a plus qu'un, j'ai hâte, on va vous faire un petit soundcheck, vous allez voir quelques plans sympathiques de cette jolie moto, et puis on se retrouve très bientôt, prenez soin de vous, et gaz ! Vous allez voir le graissage à 3% là, quand il met du gaz. Apparemment, il croit qu'il est en 2, alors qu'il est en 3, il n'est pas du tout. Ce qui est normal, André, parce que quand tu accélères, c'est comme un gros 125, ça va 150, vraiment, tu as beaucoup de coups. il me regarde en mode, tu as vu ? Elle est belle comme ça, en bleu et en rouge, dans l'herbe. Oh là là, magnifique. Vas-y, on va faire ton petit débrief, toi qui as fait les 3 derniers-retours avec. Tu parles un peu fort, parce que avec le micro, je ne suis pas sûr qu'on t'entende. C'est la pression, c'est léger pour moi, j'ai l'impression, quand on, par exemple, quand tu veux faire un petit, un petit demi-tour, j'ai l'impression que c'est plus léger que le Fantic, déjà, plus maniable on va dire. Quand je veux faire un petit demi-tour, par exemple, je suis à l'impression que la moto, je peux rendre plus d'angle pour faire mon demi-tour. Après, c'est peut-être aussi que ça tombe un peu mieux, je ne sais pas. Et au niveau du moteur, les vitesses, quand je fais tirer, j'ai l'impression que je n'arrivais pas à bout du rapport. C'est peut-être que j'étais, je ne sais pas, je ne sais pas, mais ça avait de l'allonge. Je reste sur le même rapport, j'ai l'impression que la moto n'arrivait pas en bout. Oui, ça a pas mal d'allonge, mais ça, ça vaut parce que tu étais en mode soleil. Si tu mets le mot de cul, tu sens qu'elle va arrêter d'allonger plus tôt, elle va être un peu plus douce. Si tu voudrais essayer tout à l'heure. Mais oui, et au niveau du couple, je ne sais pas, la souplesse du moteur. Moi, j'ai trouvé que c'était bien. Après, toi, toi qui viens d'un 125, qu'est-ce que tu en penses ? C'est souple. Des fois, tu as du mal à savoir qu'elle rapporter quand tu es à basse vitesse. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais, je suis en 3. Je pense que quand j'ai fait le petit rond d'un, j'ai calé parce que je pensais que j'étais en 2. Au final, je crois que j'étais en 4. Et du coup, quand j'ai raté, j'ai calé. Franchement, elle m'a bien bluffé là-dessus. Parce qu'elle est hyper souple en bas. Et quand je suis allé rouler ce week-end, tu sais ce qu'ils m'ont dit les mecs ? Ils m'ont dit, mais attends, mais la moto, elle a l'air hyper souple et hyper douce. Parce qu'en fait, j'étais vraiment pareil en 3 ou en 4, dans le paddock, je suis le feu et le gaz. Et ça a monté partout. C'était vraiment impressionnant. Et on m'a dit aussi, elle ne fait pas trop de bruit, je trouve que c'est vrai. Je ne sais pas ce que tu entends. de l'intérieur, non. Enfin, quand tu es dans le casque, même quand tu la démarres là, elle se démarre là vite fait. Après, toutes les normes, les motoies sont de moins en moins de vues. C'est plus un bruit de hétis. Bah ouais, c'est plus grand que c'est là. C'est comme ça. Sous-titrage ST' 501